Les poissons, bonjour, bienvenue sur votre tirage pour le mois de mars. Donc, ce mois-ci les amis, je vais vous proposer comme d'habitude un tirage général, mais on va laisser parler les cartes, on va tirer plusieurs oracles et puis on va voir quels sont les éléments vraiment importants de cette nouvelle période qui s'annonce. Et puis dans un deuxième temps, on fera la guidance sentimentale et on fera la même chose, on laissera s'exprimer les cartes. Voilà, donc on est parti à mi-poisson, on va déjà démarrer avec un petit message du tarot et ensuite je viendrai compléter avec les oracles que j'ai à côté de moi. Voilà, allez, pour le signe du poisson, qu'est-ce qui va se passer sur cette période du mois de mars 2024 pour le signe du poisson ? Alors, je rappelle quand même que c'est une guidance qui est générale, les poissons. Donc, les messages qui vous parlent, ben écoutez, prenez. Ceux qui vous parlent un petit peu moins, attendez peut-être d'arriver aussi à la fin du mois de mars. Il y a peut-être des choses au final qui vous parleront davantage, puisque je le rappelle, on est quand même sur des prédictions. Donc, des choses à venir. Et puis, pour ceux où vraiment vous n'y retrouvez absolument pas, ben écoutez, ça arrive, ça peut arriver. Dans ces cas-là, n'hésitez pas aussi à aller consulter votre signe ascendant. Ça peut, dans certains cas, même dans beaucoup de cas, à partir d'un certain âge, vous parler davantage. Alors, les poissons pour ce mois de mars 2024. Allez, on va commencer par une coupe. Ouf ! Alors, on commence par un 10 de bâton. Alors, ici, un 10 de bâton avec un 2 d'épée, les poissons, sur cette période du mois de mars, il va être nécessaire, même si c'est difficile pour vous, peut-être de lâcher un petit peu par rapport à certaines responsabilités que vous avez. Le 10 de bâton, ça indique que vous n'en pouvez plus. Vous êtes peut-être surchargé, vous croulez peut-être sous la pression. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, ça peut être de toute manière un ressenti parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Et avec ce 2 d'épée, là, vous êtes en train, peut-être, de persister dans une voie qui n'est plus bonne pour vous. Par exemple, ce 10 de bâton peut représenter une activité professionnelle vraiment très difficile, dans laquelle vous vous donnez énormément. Mais, vous voyez, ça vous épuise, ça vous met complètement à terre, c'est extrêmement lourd. Peut-être qu'on profite de vous aussi. Dans ces cas-là, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux, de faire quelque chose pour vous. Le 2 d'épée, c'est quand on refuse de voir une situation. Donc là, il y a une situation qui est en train de vous vider complètement de votre énergie, quitte à aller peut-être, pour certains poissons, au burn-out. Mais, on dirait que vous ne voulez pas regarder cette réalité-là. Pour certains, ça signifie peut-être clôturer quelque chose et puis vous vous accrochez à tout prix à cette situation ou à cette personne. Parce que l'exemple que je viens de vous donner, ça peut bien sûr indiquer aussi, sur le plan relationnel, à voir pour chacun d'entre vous. Donc là, il va savoir, j'ai l'impression qu'on vous pousse un petit peu, là, sur le mois de mars, peut-être à ouvrir les yeux et à prendre des décisions importantes. Parce que de toute façon, il y a une situation que vous devez quitter ou lâcher. Avec ce 10 de bâton, on arrive à une fin de cycle. Alors, on va poursuivre les poissons. On va tirer déjà 5 cartes dans un premier temps. Voilà, je regarde si on est bien au niveau du cadrage de la caméra. Ouais, allez, vous voyez, regardez. 5 de coupe, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le 5 de coupe, on parle de déception, de chagrin, de quelque chose qui nous déçoit profondément. On vous dit ici que sur ce mois de mars, par contre, vous quittez, voyez. Vous quittez un groupe, d'ailleurs, de personnes. Regardez, vous avez la tour. On termine avec la tour. Il y a un grand bouleversement pour vous, amis poissons, sur ce mois de mars. Parce qu'il y a une situation qui n'est plus vivable, qui n'est plus épanouissante pour vous. Ça touche votre univers émotionnel. Mais avec le 3 de denier, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du travail. C'est tout à fait valable aussi parce que le 3 de denier peut représenter un service ou même un groupe de personnes avec lequel on collabore ou avec lequel on a des interactions. Vous êtes engagé quelque part vis-à-vis de cette situation ou de ce groupe. On le voit ici avec ce 4 de bâton, mais avec le 6 d'épée, on vous pousse à partir. Alors, soit, amis poissons, vous êtes effectivement en train de réfléchir à un départ parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui vous rend mal, dans lequel vous n'avez plus du tout d'épanouissement, quelque chose qui ne vous rend plus du tout heureux. Vous savez que vous êtes arrivé au terme de cette expérience, mais on dirait que c'est encore un petit peu difficile pour vous de lâcher ça. Parce que c'est lâcher quelque part avec ce 4 de bâton une certaine sécurité, un certain confort. Seulement le 6 d'épée, accompagné de la tour, il y a, je pense, un élément déclencheur sur ce mois de mars qui va faire que vous allez sauter le pas, en fait, de quitter et de partir, de rompre peut-être un contrat de travail ou, comme je disais, si on est sur une situation familiale, personnelle, amoureuse, on peut décider de quitter quelqu'un, sa famille, son compagnon, etc. Mais là, c'est un petit peu comme si vous étiez arrivé à un moment de votre vie où vous n'avez plus vraiment le choix, ça devient nécessaire pour vous, pour votre épanouissement intérieur. Je pense qu'il y a autre chose qui arrive pour vous. De toute façon, je sens que c'est plutôt pour vous emmener vers quelque chose de bien mieux, amis poissons. Alors, quand je dis qu'il y a un élément déclencheur, c'est peut-être une prise de conscience de votre côté, les poissons, une parole, une phrase qui vous fait tilt dans votre tête, ou alors une énième déception qui déclenche vraiment la décision chez vous. Mais il y a quelque chose qui vient bousculer tout ça pour vous pousser à partir. Alors, les poissons. Ça peut aussi être le fait que vous êtes dans une société où on vous pousse justement vers la porte. On cherche à ce que vous partiez, à ce que vous démissionnez. Dans ces cas-là, j'ai envie de dire, n'insistez pas. C'est peut-être effectivement mieux pour vous, parce que de toute façon, l'environnement n'est pas sain. On voit bien que vous, vous n'êtes pas bien dans ce lieu. Alors, oui, on voit qu'on a du mal, on s'inquiète par rapport notamment peut-être à ce qu'on a construit et acquis. Alors, ça peut aussi évidemment, cette situation, toucher le domaine financier. On le voit avec le cadre de Denier. Et voyez, on ressort nos deux cartes du 2DP avec le 10 de bâton. Mais là, vous êtes bien sur quelque chose qui se termine, dans lequel on s'est voilé la face parce qu'on a préféré privilégier une certaine forme de sécurité, matérielle ou émotionnelle d'ailleurs. C'était confortable à ce niveau-là. Ça vous donnait en tout cas, je dis bien, ça vous donnait l'impression d'être en sécurité, alors qu'en fait, c'était une illusion aussi. Vous étiez peut-être en sécurité sur le plan matériel, mais pas au niveau de vous en tant qu'individu. Ce n'est pas une situation finalement qui était confortable déjà sur le plan émotionnel, parce qu'on voit bien que ça vous mine, cette situation-là. Donc là, on voit bien que vous terminez une bonne fois pour toutes. Vous restez d'ailleurs sur vos positions. Et ce qui est super, c'est qu'on a un empereur avec un 3-2 bâton. On voit bien qu'il y a un nouveau départ pour une reconstruction. Et si encore une fois, on est sur le travail, avec l'empereur, pour moi, on retrouve quelque chose assez rapidement, parce que là, avec l'empereur, ça nous parle effectivement d'une possibilité d'engagement et de signature de contrat de travail. Donc, vous ne partez pas sans rien. Vous avez peut-être une autre proposition qui va se présenter à vous. Mais surtout, les choses sont bien en règle, bien cadrées. On sait exactement dans quelle direction on va aller. Et surtout, ce départ, cette décision qu'on prend, ça nous permet d'ouvrir des portes. C'est un nouvel horizon avec ce 3-2 bâton qui s'ouvre à vous avec plein de possibilités, mais des possibilités qui sont extrêmement motivantes, galvanisantes, qui vous poussent vers l'avant. Donc, c'est un tirage qui n'est pas forcément évident, amis poissons, mais vous l'avez compris, on dirait que c'est plutôt un mal pour un bien. On vous pousse vraiment à quitter quelque chose, parce que vous avez besoin de vivre quelque chose d'autre, une nouvelle expérience, qu'elle soit professionnelle ou même dans votre vie personnelle. S'il y a des poissons qui décident de quitter une relation, un foyer, par exemple sur ce mois de mars, j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas pour le côté financier, matériel. C'est une fausse idée de pensée que vous ne vous en sortirez pas, parce qu'avec l'empereur et le 3-2 bâton, c'est une énergie qui est très très forte. L'empereur, ça vous dit bien, ça vous confirme bien que vous en êtes tout à fait capable de retrouver une structure et aussi vous êtes capable de vous assumer. Vous trouverez en tout cas des solutions, ça c'est certain, pour maintenir une certaine sécurité financière et matérielle si c'est ça qui vous fait peur. Allez, on va maintenant faire un autre oracle, on va tirer un autre jeu pour compléter un petit peu tout ça. Et nous allons... Ça me parlait quand même surtout du... Enfin, je ne vous le cache pas, Ami Poisson, ce qu'on a vu avec le tarot, même si bien sûr, ça peut toucher la vie émotionnelle. Pour beaucoup de poissons, pour moi, ça concerne plutôt le domaine professionnel, ce qu'on a aperçu. Allez, on va faire avec l'oracle des miroirs. Ami Poisson, allez, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous raconter pour vous pour cette période du mois de mars 2024 ? Allez, le signe du poisson, mars 2024. Alors, on parle d'un retard et d'un blocage par rapport au domaine amical. Alors, on va voir ce qu'il en est. Vous attendez peut-être des nouvelles d'un proche, ici. Et les nouvelles tardent à arriver. Ou alors, il y a un contre-temps par rapport à un ami ou une personne de votre entourage. un contre-temps, un blocage quelconque. Alors, ici, on va parler plutôt des liens familiaux avec l'hérédité. On a l'examen. Regardez, on a encore le travail qui ressort. Le temps et l'homme. Alors, ici, on est encore sur le professionnel. Les poissons, j'ai l'impression que le mois de mars, beaucoup de choses importantes vont se jouer durant cette période pour votre carrière professionnelle. C'est vraiment là-dessus que vos énergies sont concentrées. Alors, on vous dit de vous donner le temps aussi par rapport à votre évolution professionnelle. mais là, j'ai envie de dire sur du très, très long terme, au-delà du mois de mars, ce qui est de votre carrière. Il faut que vous réfléchissiez au mieux pour voir aussi, pour anticiper les choses. Ça vous demande peut-être de bien examiner votre situation parce que quitter effectivement un travail qui ne nous convient plus et puis se jeter peut-être sur la première proposition qui nous est faite, c'est peut-être pas non plus forcément très pertinent. Il faut voir sur du très long terme. Si vous vous êtes sacrifié dans un travail qui vous a épuisé, etc. et qui au final ne vous plaisez plus, ne recommencez pas la même erreur. Essayez maintenant de déterminer exactement quelles sont vos priorités, en tout cas concernant le domaine professionnel. Qu'est-ce que vous privilégiez ? Le salaire, la qualité des relations humaines ou alors la qualité des conditions de travail, par exemple les aménagements de temps, etc. Ça va être différent pour chacun mais c'est très important. Ou alors le travail que vous effectuez aussi, bien sûr l'intérêt que vous y trouvez en faisant ce travail tous les jours. Il faut vraiment réfléchir par rapport à votre futur mais sur du très long terme pour ne pas vous retrouver dans la même situation dans quelques mois ou voire dans quelques années, vous sentir coincé dans un travail qui ne vous plaît plus, qui vous épuise, etc. Donc peut-être qu'il y aura aussi pour certains poissons besoin en fait soit de faire un bilan de compétences pour réfléchir à quelles sont les options qui se présentent à vous mais aussi en fonction de ce que vous avez acquis comme expérience. Vous pouvez aussi réfléchir à une reconversion. Dans ces cas-là, ça peut peut-être passer par une formation professionnelle et puis vous pouvez vous engager en vous laissant le temps nécessaire. Ne vous mettez pas la pression. Je sais que vous êtes peut-être anxieux par rapport à votre stabilité financière et matérielle mais là, vous préparez votre avenir. Et comme vous êtes à un moment crucial concernant ce domaine, eh bien, prenez bien le temps en fait de bien faire les choses pour ne pas regretter par la suite d'avoir fait le mauvais choix. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes sur une reconstruction professionnelle qui se fera petit à petit. Tout ne se fera pas du jour au lendemain. Avec l'énergie de l'examen, de toute façon, on vous dit surtout avec l'hérédité que ce que vous avez acquis auparavant, ça va vous servir dans le futur. Vous avez quand même une expérience, vous avez des compétences. Vous pouvez encore les développer peut-être en vous formant sur des nouveaux outils ou sur des nouvelles compétences. Et puis, de toute façon, cette énergie de l'examen, on parle quand même d'une victoire et d'une réussite. Donc, c'est un très beau message. Les poissons. Ici, on va poursuivre encore avec l'oracle des miroirs. On va voir si on a un autre message pour vous parce que je sens que c'était très axé quand même sur le pro. Alors, voilà. Vous rentrez dans une période de toute façon de chance. Il y a des choses qui vont vous être facilitées. Les poissons, avec la maison, la loi, on retrouve un équilibre. Après une période, vous voyez, avec la fatalité, on a des choses qui se sont bousculées. Mais vous voyez, il y a une ouverture. ça redonne aussi des nouvelles possibilités sur un plan un peu plus global. Tout ce qui se passe sur ce mois de mars va aussi également avoir un impact sur votre foyer et sur votre maison. Ici, vous rentrez dans une période de toute façon positive. Après cette période un peu compliquée, on parle d'un retour de chance. Donc, il y a des démarches qui vont vous être facilitées aussi. J'ai l'impression que vous avez la loi pour vous, entre guillemets. Là, je vais m'adresser peut-être aux personnes qui ont aussi peut-être des choses en cours, un cours de justice par rapport à des biens familiaux, ce genre de choses. Il y a peut-être une possibilité d'avoir un jugement qui est rendu en votre faveur sur ce mois de mars. Voilà, tout ce qui est réponse de la justice ou d'un organisme quelconque concernant votre situation familiale, il y a une ouverture qui se fait. Donc, je dirais une réponse qui est positive. Pour les autres, poissons, si on est quelque chose de plus général, eh bien, ça redonne un nouveau souffle aussi à votre vie de famille, ce qui se passe dans les autres domaines, notamment sur le plan professionnel. Vous allez pouvoir faire peut-être des projets, enfin, parce que votre situation professionnelle va s'améliorer, va changer, ça va bien sûr vous faciliter les choses par rapport aux autres projets que vous avez, par exemple, d'un point de vue personnel. Donc, ici, très bon tirage amis poissons pour ce mois de mars 2024. Nous allons maintenant passer à vos énergies sentimentales. Et nous allons commencer tout de suite déjà par un petit message des anges des anges de l'amour. Allez, le signe du poisson pour les énergies amoureuses du signe du poisson. Alors, lune de miel. Ouh ! Très belle période par contre au niveau de la vie sentimentale et amoureuse. On vous dit d'apprécier ce que vous avez. Il est même possible que sur ce mois de mars vous fassiez un petit séjour en amoureux que vous partiez dans un endroit. Alors, ça peut être pour 2-3 jours simplement. Pour d'autres, ça va être le fait de prendre des vacances pour se retrouver avec la personne que l'on aime pour avoir des moments privilégiés. En tout cas, c'est une très jolie période pour vous les poissons. Et pour d'autres poissons aussi, on va parler de légèreté et de la possibilité de flirter. Donc là, je vais m'adresser plutôt aux poissons qui sont célibataires. C'est une période de séduction le mois de mars pour vous, amis poissons. On sent aussi dans vos énergies que vous avez envie de retrouver une certaine expièglerie dans votre vie sentimentale amoureuse. Vous avez envie d'apporter de la légèreté. Je sens aussi que vous avez envie de prendre soin de vous, vous voyez, de vous montrer sous votre meilleur jour. Je ne sais pas, je sens de la coquetterie pour certains poissons. Envie de se faire beau, belle, de plaire à son autre ou même si vous êtes célibataire, vous avez aussi envie de reprendre confiance en vous, tout simplement. alors ici, on vous dit avec les anges de l'amour, autre message, garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer. pour les poissons célibataires, on vous dit de ne pas rester bloqué sur un certain type de personnes, voilà, brun, de mon âge, je ne sais pas, tel milieu social, telle profession, etc. Il faut essayer d'être un petit peu plus ouvert parce que vous pourriez justement faire la rencontre d'une personne qui est assez différente de vous. La différence, après, il faut voir à quel niveau elle se situe mais en tout cas, on vous donne comme conseil de faire preuve d'ouverture d'esprit. Par ailleurs, pour les poissons qui sont en couple, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, ça s'annonce plutôt bien pour l'instant sur le plan émotionnel et sentimental. Allez, on va compléter avec l'oracle coup de cœur pour le signe du poisson s'il vous plaît. Pour le signe du poisson, il y a une très très forte attirance, on parle d'une attraction le fait soit de se rapprocher ou soit de ressentir une attirance qui est mutuelle avec quelqu'un. Donc, soit vous êtes déjà en couple et là, dans ces cas-là, on parle vraiment qu'il y a une alchimie entre vous deux et qu'elle va se manifester de façon très très forte et très intense sur ce mois de mars. Si par exemple, c'était un petit peu plus distant. mais pour les poissons encore une fois célibataires, on peut vraiment avoir un béguin pour quelqu'un sur ce mois de mars, un béguin qui est mutuel, réciproque. 5 cartes pour nos amis poissons. période de transformation, on a le ressenti, on a la montagne, il y a encore des petits blocages, les blocages qui sont émotionnels, mais regardez, on a la porte. Bon, on dépasse quelque chose, on dépasse un blocage à mi-poisson sur ce mois de mars. Il y a une évolution positive dans votre relation. J'ai l'impression qu'on guérit aussi de certaines blessures, de certaines difficultés et on sent qu'ici, enfin en tout cas, c'est ce que vous allez ressentir au fond de vous, ami poisson, qu'il est temps de passer à l'étape supérieure et de nous donner un, comment dire, une nouvelle énergie, d'insuffler une nouvelle énergie dans votre relation ou dans votre vie amoureuse. L'énergie du papillon, on va parler de changement, de changement dans une relation sentimentale. c'est un changement qui est positif. C'est le fait de passer à une étape supérieure. Par exemple, vous êtes sur un lien qui jusqu'à présent était comme ça, on se voit de temps en temps. Là, ça peut indiquer par exemple que vous allez vous engager l'un avec l'autre, que vous allez réussir justement à peut-être surmonter les difficultés. S'il y en a eu des difficultés extérieures en général avec l'énergie de la montagne, c'est plutôt des contraintes qui sont extérieures à la relation. Mais aussi, pour moi, je vais le regarder de façon un peu plus symbolique, on va réussir à ouvrir son cœur ici, sur ce mois de mars, à mes poissons. Vous voyez, vous aviez la montagne à côté du ressenti, peut-être qu'on était bloqué, qu'on avait du mal à dire les choses, à exprimer ce qu'on a au fond de soi. Mais ça peut être aussi la personne en face de vous qui avait du mal à se livrer sur le plan émotionnel. Ici, il y a une ouverture qui se fait. On a travaillé sur soi ou en tout cas, on travaille sur soi pour pouvoir s'ouvrir davantage à l'autre. C'est un très beau mois, les poissons, par rapport à la vie sentimentale amoureuse. Il y a vraiment des choses importantes qui se débloquent pour vous. En plus, on vous dit vraiment que vous pouvez avoir confiance en l'autre, que vous pouvez aimer sans crainte d'ailleurs d'être blessé. Je pense que c'est ça aussi le message pour vous. Voilà, amis poissons, passez à un très bon mois de mars. Moi, je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye !